On continue donc notre tarte à thym. Pour cela, je coupe mes pommes. C'est des pommes, un produit phare en Suisse. Là, on est sur des Hellstar. C'est une pomme super pour la tarte à thym, une pomme qui a de l'acidité, mais pas trop, qui est bien contrebalancée par le sucre et qui va parfaitement pour les tartes à thym. J'ai récupéré le caramel, attention, la plaque chaude, dont on a fait fondre le sucre au four. Le beurre pour accompagner ça. Et après, on va rajouter les pommes bien gentiment. Est-ce que tu te mets après sur la pâte comme ça ? J'ai la pâte. On a fait aussi une pâte. J'ai bien abaissé. Il faut juste qu'elle ait plus ou moins la bonne taille pour venir recouvrir facilement notre tarte à thym. Je t'aide sur les pommes. Merci beaucoup. Et puis, on va pouvoir ré-enfourner. Ce qui est bien avec ce caramel fait de cette manière, c'est qu'en quelques minutes, vous avez un résultat qui est homogène déjà, qui est déjà éparpillé sur la plaque. Et puis, il n'y a pas de souci si on doit faire un caramel qu'on doit maîtriser à la casserole. Voilà. Tip top. Comme cela, je récupère ma pâte brisée autour de mon rouleau. On va répartir la dérouler tranquillement sur notre pâte. Et puis, avec le dos du couteau, pour ne pas abîmer la lame, on peut venir faire les bords, comme cela, délicatement. Et puis, c'est prêt pour être enfourné. Pour ça, je vais te voir le résultat tout à l'heure.